Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez eFumeur. Les expressions inhalation directe, inhalation indirecte, DL ou MTL sont souvent utilisées pour catégoriser un type de vape, un réservoir ou un matériel. Je vous propose donc de vous expliquer ce à quoi cela correspond. Ces termes un peu barbares déterminent simplement votre façon d'aspirer. Certains vapoteurs vont préférer envoyer la vapeur inhalée dans leur bouche, puis dans un second temps avec une deuxième petite aspiration vers les poumons. C'est une inhalation indirecte ou en deux temps, on appelle celle-ci également MTL pour Mouth to Long, bouche à poumon en anglais. C'est cette inhalation qu'un fumeur de cigarette classique utilise. D'autres vapoteurs au contraire vont préférer envoyer cette vapeur directement dans les poumons. C'est une inhalation directe ou DL pour Direct Long. Ce type d'inhalation provoquera plus de vapeur car le volume d'air est supérieur. Il n'y a bien sûr pas une inhalation idéale, ce sont juste deux choix et deux rendus possibles. Ces deux types d'inhalation sont pour beaucoup dus au type de réservoir que vous utilisez, et plus particulièrement à l'entrée d'air de votre réservoir, ce que l'on appelle votre airflow. Celui-ci peut se situer en haut ou en bas de votre réservoir et il peut être réglable ou non. Nous allons voir que plus votre entrée d'air est petite sur votre réservoir, plus l'inhalation indirecte est naturelle. La vapeur va donc dans ce cas dans votre bouche puis dans vos poumons. Si je prends par exemple un petit tube et que je dois aspirer à l'intérieur, je vais plus facilement creuser mes joues dans un premier temps pour faire venir l'air dans ma bouche, puis aspirer pour envoyer cet air dans mes poumons. Tout ancien fumeur connaît cette technique, elle lui permet généralement, grâce à cette seconde petite aspiration, de ressentir ce petit raclement de gorge cher au fumeur dû à la nicotine que l'on appelle le HIIT. C'est souvent pourquoi on conseille de commencer par un matériel MTL ou à inhalation indirecte pour faciliter le passage à la vape. Cela permet de se rapprocher d'une inhalation connue. Cette vape, avec la vapeur qui transite par la bouche, permet également de renforcer légèrement les saveurs car les récepteurs sensoriels sont plus présents dans cette zone. Cela reste bien sûr très subjectif. Au contraire, si je dois aspirer en ayant la bouche ouverte, l'air va directement dans mes poumons. Je vois très vite mes poitrines se soulever lors de l'aspiration, ce qui est le signe d'une inhalation directe ou des ailes. Bien sûr, le fait d'envoyer cette vapeur directement dans vos poumons n'empêche pas les variations de débit. On peut ainsi trouver des réservoirs où on peut presque respirer dedans sans gêne, tellement l'entraide d'air est énorme, et d'autres modèles où cela sera bien inhalation directe, mais plus restrictive, d'où le terme que vous pouvez voir de temps en temps d'inhalation directe restrictive. Les puissances conseillées sur ce genre de matériel sont souvent plus importantes. Le drip-type ou en boubical est également souvent plus large. La consommation de liquide sera plus conséquente, tout comme la production de vapeur. S'il est fréquent qu'un nouveau vapeur commence par une inhalation indirecte ou MTL, certainement plus proche de la cigarette classique, on peut noter que certains vapeurs évoluent assez vite en souhaitant un peu plus de puissance ou une vape un peu plus aérienne. Ce n'est bien sûr pas un cas général, et vous resterez seul juge de votre ressenti. Les fabricants de réservoirs l'ont d'ailleurs bien compris, et certains de leurs modèles plutôt orientés débutants permettent maintenant d'évoluer entre ces deux types d'inhalation. On le voit généralement à leur airflow, qui vont d'un format de petits trous, davantage fait pour une inhalation indirecte, jusqu'à une large fente qui permettra l'inhalation directe. Pour finir, et comme souvent, l'important reste que votre matériel vous convienne, que ce soit une vape MTL ou DL. Personnellement, j'apprécie ces deux types de vape, et ce de façon égale, donc n'hésitez pas à tester, ce reste le meilleur moyen pour vous guider dans votre choix.